Musique En empruntant la direction de Strasbourg, c'est par la ville de Reichshofen que nous vous invitons à passer, capitale de la grande industrie de l'Ittrich. De nombreuses découvertes romaines témoignent de l'ancienneté du site. Au Moyen-Âge, le lieu est élevé au rang de ville avec rempart, dont il reste deux tours de guet. Au XVIIe siècle, avec la guerre de Trente Ans, il y a eu de grands dommages dans la région. C'est cent ans plus tard que Reichshofen connaît un nouvel essor grâce au célèbre maître des forges, Jean de Dietrich. Il y construit le château-résidence, encore actuel siège de la société de Dietrich. Un musée historique et industriel, le musée du fer, retrace cette évolution métallurgique depuis le Néolithique jusqu'aux productions TGV. Qui dirait Reichshofen pense souvent à la fameuse charge des cuirassiers de 1870. La ville a pu acquérir un grand tableau de Théodore Levigne, lyonnais, qui illustre ce tragique fait de guerre à l'origine du rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand. L'église Saint-Michel, classée, possède plusieurs mobiliers inscrits qui en fait un ensemble unique à la veille de la Révolution française. En direction de Jägertal, le plan d'eau, réserve naturelle, est un endroit idéal de promenade, de pêche, d'observation ornithologique. Un parcours de santé s'offre à vous dans un environnement forestier. Une journée rythmée par de multiples activités, Flannery est découverte au plan d'eau, propose à chaque printemps son rendez-vous sur le thème nature et environnement. À quelques mètres en aval du plan d'eau, poussez la porte de la chapelle de Wolfhardtsoffen pour y découvrir un bel intérieur. Parfois, à la tombée de la nuit, Marie descend de son hôtel avec l'enfant Jésus et se rend de l'autre côté à la source du Kindersbrunel. Elle y prend un bébé. C'est la légende des femmes stériles qui venaient chercher secours à Wolfhardtsoffen. Le plus petit village de la région s'appelle Wienstein. C'en est également le plus pittoresque. Il doit son charme et sa renommée aux deux impressionnantes ruines de châteaux installées sur des rochers de grès rose. Le vieux Wienstein, construit au XIIIe siècle, et le nouveau Wienstein, érigé un siècle plus tard pour en placer le premier château. Installés chaque année au mois de juin sur la place du village de Wienstein, de nombreux artistes et artisans dévoilent leur savoir-faire. Les passionnés de nature apprécieront tout particulièrement le cadre idyllique forestier au milieu duquel se cache un habitat dispersé. En longeant la vallée du Schwarzbach, c'est au hameau de Jägertal que vous arrivez. C'est ici que les premières forges d'Alsace du Nord ont été installées au début du XVIIe siècle par Adam Jäger, et ensuite rachetées par la réputée famille de Dietrich. Les ruines de cette ancienne forge sont encore visibles à proximité du plan d'eau. Installé dans le fond de la vallée du Schwarzbach, ce village montagnard occupé par de belles maisons à colombage a su conserver les empreintes d'une forte occupation médiévale. Pour les amateurs de randonnées, une balade s'impose en direction des ruines de châteaux médiévaux, le Hohenfels, le Wienecke ou encore le Schönecke, l'une des plus belles ruines des Vosges du Nord. Vestige d'une histoire beaucoup plus récente, la casemade située entre Dambar et son annexe Neunhofen vous propose de suivre un circuit de découverte de la ligne Maginot dans la vallée du Schwarzbach. Avant d'arriver au centre, faites une pause pour observer les Highland Cattle. Aussi appelé les poilus cornus, ce bovin rustique d'origine écossaise a été introduit par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord pour entretenir les fonds de vallées en friche. L'opération Le paysage a du goût proposée par le Parc Naturel de mi-octobre à mi-novembre vous suggère de goûter la viande de Highland Cattle chez certains restaurateurs de notre région. Pour ceux qui raffolent des fruits des bois, retenez que tous les ans au mois de juillet, la myrtille est à l'honneur à Dambar. Située à l'ouest de Niederbronn-les-Bains, Oberbronn, ancien village viticole dominé par la tour du Vazenköpfel, a su garder son cachet d'antan. Ce village pittoresque compte encore de nombreuses maisons à pont de bois des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dont l'une des plus remarquables se distingue par un bel oriel. Un circuit historique et paysager vous emmène à la découverte des richesses de ce village. Les amateurs de vieilles pierres apprécieront, en déambulant dans les ruelles, les linteaux de portes gravées sur lesquelles figurent soit le millésime ou les inscriptions corporatives. L'église protestante, de style gothique tardif, construite en 1503, et la maison du très-saint sauveur, ancien château d'Aubarbronn devenu couvent, attireront l'attention de plus d'un d'entre vous. Avant de quitter le village, détendez-vous au centre de remise en forme l'Oasis ou faites une halte à l'enclos à Cygogne. Et pour les plus gourmands, la fête de la Châtaigne vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Au débouché de la vallée de la Zinzal du Nord se trouve le village de Zinzvillers. Les nombreux vergers qui entourent la commune et les différentes essences de bois qui bordent le cours d'eau offrent aux visiteurs un agréable et riche paysage naturel. L'opération de sauvegarde des vergers hautes tiges appelées vergers solidaires d'Alsace jouent un rôle très important pour la protection de cet environnement. Le centre de Zinzvillers est occupé depuis plusieurs siècles déjà par les forges et fonderies d'Euditriche qui produisent des cuves émaillées pour l'industrie chimique, donnant une renommée internationale à ce village. A la tombée de la nuit, les rues s'illuminent et constituent un véritable parcours de lumière agrémenté de tables végétales et jardinières aux mille couleurs. Dans la plaine en direction de Strasbourg, Gundershofen s'étend dans un paysage de collines et vous invite à venir découvrir ces quelques maisons à colombage. Ce village est aussi apprécié par les fins gourmets qui y trouvent une subtile gastronomie aux couleurs de saison et arômes du jardin. A quelques kilomètres du centre se trouve l'annexe de Schirlenhof où a éclaté la première bataille de la guerre de 1870. Les rues de la commune voisine Gundershofen sont bordées d'intéressantes fermes des 18e et 19e siècles. Un intéressant moulin à farine du 17e siècle, restauré 100 ans plus tard, mérite le détour. Dans un premier temps, le village était séparé de part et d'autre de la Zinzal du Nord. Les domaines d'Aubert et de Niedergumbrechtzhofen ont été réunis en 1945. L'une des plus anciennes maisons à colombage d'Alsace se trouve à Mitesheim et date du 15e siècle. Cette commune est aussi la capitale française du Réfort, condiment à saveurs très fortes et très appréciées par les Alsaciens. qui est à peu près 30 centimètres et l'épaisseur est bonne puisqu'elle fait bien 5 centimètres. Donc celle-ci est conforme. Donc comment ça se passe ? La racine, elle arrive ici. Donc on la fait couper dans un premier temps ici, c'est là-dessus. Adossé à la colline, au filaire, vous accueille dans un décor typiquement alsacien. De nombreuses maisons à colombage bordent les rues de ce magnifique village. Le musée Les Arts et Traditions Populaires, aussi appelé la Maison du Village, est installé dans une charmante maison de viticulteurs du 18e siècle. Ici, c'est la vie d'un petit paysan des Vosges du Nord au 19e siècle qui vous est présenté à travers une collection d'outils et d'ustensiles domestiques, de meubles et de décors typiques, de costumes et d'images pieuses. Ce musée évoque aussi le rite païen toujours pratiqué de nos jours à haut filaire et que l'on appelle le Chiveschlav. C'est le premier dimanche de carême qu'est pratiqué dans le village cette tradition singulière. Celle-ci consiste à lancer depuis la montagne des disques de bois enflammés. Destinées à chasser l'hiver, les arabesques de feu tracés dans la nuit appellent l'astre céleste qu'est le soleil. Non loin du bourg, sur les hauteurs boisées, se trouvent les ruines de la Frauenkirch édifiées à la fin du XIIIe siècle. C'est à Utenhofen, petit village de plaine typiquement alsacien, que vous trouverez la plus petite église d'Alsace avec un clocher à pans de bois. De charmantes fermes locales de couleur bleue bordent les ruelles de ce village. Une multitude de jardins enchanteront petits et grands. Au pied du massif grézeux des Vosges du Nord et blottis au fond de la vallée du même nom, Rothbard présente de très belles maisons typiques du Piémont des XVIe et XVIIe siècles. Nous vous invitons à flâner dans les ruelles du centre où vous découvrirez de magnifiques et remarquables maisons serrées les unes contre les autres, dotées d'un sous-bassement en grès et surmontées d'une construction en colombage. Pour la haute qualité de son grès, la carrière de Rothbard, exploitée depuis le XIXe siècle par les tailleurs de pierres de la région, peut se prévaloir d'être le fournisseur officiel pour la restauration de la cathédrale de Strasbourg. Cette entreprise familiale est à l'origine d'un système de découpe à l'eau sous haute pression qu'elle utilise depuis une vingtaine d'années et qui permet d'améliorer le rendement et les conditions de travail sur le site. L'entreprise ayant aussi comme préoccupation permanente le respect de l'environnement a adopté une nouvelle technique d'extraction du grès, celle en galerie souterraine. A quelques pas du village, vous arrivez près de la ruine du Tierkirchlein, la petite chapelle des animaux encore très fréquentée par les fidèles de la région. En suivant la vallée de la Zinzel, c'est à Mertzvillers que vous quittez la région de Niederbronn-les-Bains. Le village est un important bourg industriel depuis le XIXe siècle grâce à son usine de Dietrich. de Niederbronn-les-Bains. de Niederbronn-les-Bains. Sous-titrage ST' 501